Voilà, vous partagez. Il y a dix jours à peu près, Dieu a permis que je fasse un songe. Amin. Et dans ce songe-là, je le vois dans un grand champ. Et au milieu de ce champ, il y avait beaucoup de bruit. Autour de moi, il y avait plein de bruit. Il y a combien c'était beau, je regardais partout, c'était merveilleux. Et plus je commençais à marcher au milieu de ce champ, je marchais, je continuais à marcher. Et au bout, je vois un arbre. Et à cet arbre, il y avait une corde. Et au bout de la corde, il y avait un loup. Il était attaché dessus, cet arbre. Et moi, je le regardais de loin. Mais quand je le regardais, le loup, il était très agité. Il était à pas me croire. Il cherchait, il n'était pas normal. Et moi, je le regardais. Et d'un coup, il me voit. Il se met à courir. Il court, il court, il court vers moi. Et moi, j'ai resté ici, j'ai resté sur place. Il court vers moi. Et au moment, c'était le moment pour m'attaquer, à peu près à un mètre de moi, la corde, il se tente. Il ne pouvait plus avancer. La corde, il était tendu. Il était attaché. Il ne pouvait pas arriver jusqu'à un mètre. Et la corde, il s'arrête. Et lui, sur le coup, il s'arrête aussi. Et je le vois qu'il me grognie. Il me grognie. Et quand il a vu qu'il ne pouvait pas m'atteindre, il s'est mis à reculer. Il s'est caché derrière l'arbre. Et moi, j'étais saisie quand j'ai vu ça. Et du coup, à côté de moi, il y a une bobine qui passe à côté de moi. Et il va à l'endroit, là, où il y avait le loup. Et moi, à ma tête, je disais, si elle ne va pas, elle sera en danger. Parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait le loup derrière l'arbre. Il a commencé à manger de l'arbre. Il a s'empochant du tronc. Le loup, il est sorti. Il est attrapé par la jambe. Par la patte, elle est là. Si vous voyez le cri d'agonie qui poussait, c'était bruit. Et moi, j'étais là. Et je ne savais pas comment faire l'eau pour la sortir. Et j'ai pris, je l'avais à côté de moi, un caillou. Un grand caillou comme ça. J'ai ramassé mon caillou. Je me suis mis à un couvrir. Et je l'ai lancé dessus de toutes mes forces. Et bien sûr, à travers le coup, le loup n'a lâché la bobine. La bobine était blessée. Mais elle a pu se sauver. Et je me suis réunie. Et le Saint-Esprit m'a donné une conclusion. Et l'Esprit de Dieu me dit, à combien il y a des endroits où les serviteurs, où les chrétiens, où les enfants de Dieu, même les amis qui s'approchent de Dieu, ils sont dans des endroits où Dieu n'est pas. Ils se permettent de se promener hors de l'enclos. Ils ne connaissaient pas le danger qu'il y a. Et moi, je me disais, mais comment j'ai fait pour faire mon caillou, parce qu'on se pose des questions. J'ai dit, est-ce que je suis moi ? Est-ce que je suis moi ? Et il me dit, tu vois, au moment qu'il a couru vers toi, il n'a pas pu la tête. Parce que ceux qui marchent dans la sainte de Dieu, dans la volonté de Dieu, ils ne peuvent pas la tête. Parce que le diable, il est là, il veut dévorer. Mais celui qui marche dans la volonté de Dieu, il ne peut pas la tête. Il aura beau ouvrir sa gueule, il ne pourra pas la tête. Et par contre, ceux qui marchent en dehors de l'enclos, il y a des dangers pour eux. Mais vous, les chrétiens, vous êtes là pour les arracher du feu. Vous êtes là pour secourir vos frères. De la manière que tu as jeté le caillou sur le jour. Fais pareil avec la prière. Parce que la prière, c'est que c'est un marteau. La prière, elle peut faire lâcher l'ennemi. Et tu peux sauver celui qui est athée. Alors mes frères et soeurs, moi je dis avec mes mots, et là dans mon rêve, j'ai compris ce que cette prière nous dit. Ne laissons pas les mains. C'est vrai Dieu. Dans les cours. Au lieu, moi je dis ce qui vient de mon cœur, on est entre nous. Au lieu de parler, du prédé de la soeur, au lieu de critiquer, prier, alors chercher ceux qui sont d'eau. Parce que là, ils ne sont pas éclés. Ils font leur vie, ils marchent, ils ne savent pas où ils vont. Mais nous, nous sommes éclés. Nous ne pouvons pas, c'est vrai, on est là-bas. On ne peut pas, mais par la prière, on est vainqueur. Alors s'il vous plaît, si chacun y met le piège, et tout se construit, et surtout avec Dieu. Nous-mêmes, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas de force, mais avec la prière, avec le Saint-Esprit, on est là pour éviter les amis. Amen.